Salut les potos ! Donc aujourd'hui petite vidéo pour expliquer le changement des pneumatiques. La dernière fois j'ai fait une vidéo où j'ai permuté mes pneus avant et les pneus arrière afin d'avoir les meilleurs pneus à l'arrière. Et là on a commencé à me mettre des commentaires en me disant « t'es sûr de ce que tu dis ? » Alors j'avais dit que je ne pouvais pas expliquer en une minute le pourquoi du comment. Donc je ferai une vidéo et c'est la raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors oui je sais, j'ai une sale gueule, je suis malade, cette vie me fatigue et il y a tellement de choses qui me fatiguent en ce moment que voilà le résultat. Donc je vous explique. Beaucoup de gens ont tendance à déjà dire « traction avant ». Alors « traction avant » oui. « Traction » vient du mot « tracter », du mot « tirer ». Donc automatiquement c'est l'avant qui tire. Donc quand on a une traction, c'est automatiquement à l'avant. « Traction », « tracter », « tirer ». Inverse, pareil, beaucoup de gens disent « j'ai une propulsion arrière ». Oui, ben propulsion, c'est forcément l'arrière puisque « propulsion » vient du mot « pousser ». Donc automatiquement, quand tu as une propulsion, c'est à l'arrière. Donc je vais vous faire un petit schéma vite fait pour que vous compreniez plus facilement la logique des choses d'avoir les meilleurs pneus à l'air. Déjà, sachez que sur tous les pneumatiques, c'est obligatoire. Vous avez ces petits numéros qui sont là dans cette forme géométrique. Le premier chiffre concerne la semaine, donc le numéro de semaine de l'année. Et le deuxième chiffre, automatiquement, c'est l'année. Il faut savoir une chose, c'est quand vous achetez un véhicule. Déjà, vous regardez les pneus qu'il y a sur le véhicule. Et si l'année des pneus correspond à l'année du véhicule, c'est peut-être les pneus d'origine. Et ça, surtout en machine, tout ce qui est tout terrain, tout ce qui est quad, c'est ça qu'il faut regarder. L'année, parce que sur un A700 Raptor, si le gars a déjà changé les pneus à l'avant, c'est que la machine a beaucoup roulé déjà. Parce que pour user les pneus sur un A700 Raptor à l'avant, il en faut. Bon, à l'arrière, il suffit qu'il soit un petit peu trop gonflé, qu'il ait fait du bitume. Et là, il les rince rapidement. Mais à l'avant, quand je vois des fois des mecs qui vous vendent des A700 Raptor ou des quads, avec les pneus à l'avant tout usés, je me dis, maman, il a déjà bien roulé. Donc tout de suite, je vous fais un petit dessin. À la voie de bien. Ça, c'est une voiture pour ceux qui n'ont pas reconnu. J'espère que le reflet est bon sur la caméra. Je ne me rends pas compte du tout. Donc, on va faire les choses simples pour que vous compreniez rapidement. On est en 2000. On achète une voiture neuve en 2000. Donc automatiquement, sur notre voiture, on a 4 pneus neufs. Je vois qu'il y en a qui suivent. On a 4 pneus neufs. C'est une traction. Donc là, c'est les roues avant qui sont motrices. Au bout de 2 ans, donc en 2002, les 2 pneus avant sont usés. On change les 2 pneus avant. Pourquoi ils sont usés ? Parce que, ben, traction, ça tracte. Donc on mange les crampons. Poids du moteur à l'avant, plus un petit peu la direction. S'il y en a qui font du surplace, comme certains, sans faire avancer les roues, alors qu'à l'auto-école, on leur dit « Vous pouvez faire ça, ça ne scanne pas les pneus. » Ben, si, si, si. Quand je vois des gars qui se gardent, mais qui font du surplace avec les pneus, tout balancer à gauche, on recule un peu, tout balancer à droite, on avance un peu, vous niquez les pneus. Voilà, c'est tout. Ben, vous regardez sur le bitume, après, vous avez des ronds, ben, c'est le caoutchouc de vos pneus qui est là par terre. En 2002, on a changé 2 pneus. Donc, on a 2 pneus neufs et 2 pneus d'occasion, mais qui ne sont pas usés parce que c'est les pneus arrière. La structure est bonne. La structure, c'est la bande de roulement avec les crampons. En 2004, on rechange les pneus. À l'avant, c'est normal. Traction, la motorisation, poids du moteur, direction. Pareil. 2006, et on va s'arrêter là pour comprendre. 2006, pareil, on rechange les pneus. Alors ça, c'était un petit peu la méthode de nos anciens. Mon père, le premier, faisait ce genre de choses. On change les pneus et on met des pneus neufs à l'avant. Pourquoi ? Ben, parce que les pneus neufs à l'avant, ils sucent plus que les pneus à l'arrière. C'est vrai. C'est vrai. que les pneus sucent plus à l'avant quand on a une traction. On va rester dans le monde de la traction parce qu'on va dire que 80% des véhicules sont en traction. Traction avant, oui. Mais je ne vais pas vous dire traction avant puisque traction, on sait que c'est tirer, tracter. Donc, on est automatiquement à l'avant. On est en 2006 maintenant. On est en 2006. On a des bons pneus tout neufs à l'avant. Alors, à l'arrière, on a les pneus d'origine du véhicule qui, au niveau de la structure, de la bande de roulement, ce qu'on appelle, ils sont nickels. Ils sont nickels puisque les crampons ne sont pas usés. Il n'y a pas de motricité. Il n'y a pas de direction. Sauf que, un jour, vous allez rouler sous la pluie. Vous allez prendre une courbe et vos pneus avant, qui sont en caoutchouc frais, qui sont en caoutchouc, ceux-là vont adhérer nickel. Alors que ceux-là, qui sont en caoutchouc aussi à la base, mais qui ont 6 ans dans les dents, ressemblent plus à, on va dire, un début de plastique qu'à du caoutchouc. Eh oui, car le caoutchouc, en vieillissant, il durcit. Et donc, en durcissant, automatiquement, il a moins d'adhérence. C'est tout simplement ça. Donc, vous allez passer dans une courbe, sur du mouillé. La voiture, l'avant, va adhérer puisque le caoutchouc est souple. Et vous, d'un moment, si vous allez un petit peu trop vite, l'arrière étant beaucoup moins adhérent, puisque nos pneus sont plus plastiques que caoutchouc, eh bien, ils vont décrocher. Et là, vous finissez au tas. C'est plus facile de rattraper un véhicule qui glisse de l'avant car vous avez la motricité, donc accélérée, voie freinée, et vous avez la direction. Donc, vous avez quand même pas mal de facteurs à pouvoir rattraper le véhicule. Mais s'il glisse de l'arrière, à moins d'être un pilote, vous allez au tas. C'est pour ça qu'en règle générale, sur un véhicule, on monte toujours les pneus neufs à l'arrière. Voilà. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que certains constructeurs préconisent de monter les pneus neufs à l'arrière. Je vous explique. Avant, je travaillais dans le monde de l'automobile, j'ai un client qui vient pour changer deux pneus à l'avant sur son véhicule. On lui change les deux pneus avant, on lui monte deux Michelin. Le mec reprend sa voiture, dix minutes après, il revient me voir en me disant, ma voiture, elle tire. J'essaye le véhicule, la voiture, elle tire. Et c'est pour ça que, tout simplement, le numéro un en pneumatique français, Michelin, préconise de toujours monter les pneus neufs à l'arrière. On a permuté les pneus arrière, qui n'étaient pas neufs, mais qui avaient déjà roulé, à l'avant. On a mis les deux Michelin à l'arrière, qui étaient neufs, le mec est parti faire un essai avec sa voiture et n'est jamais revenu. Tout simplement. Les pneus neufs, ils étaient neufs, c'est le cas de le dire, et ils faisaient tirer le véhicule parce que c'est comme tout. C'est comme un équilibrage d'une roue. Beaucoup de gens ont tendance à confondre un petit peu la géométrie. La géométrie qui est quoi ? Qui est les trois angles d'une roue sur un véhicule. Le parallélisme, le carrossage et la chasse. Avec l'équilibrage d'une roue. Qu'est-ce que c'est que l'équilibrage d'une roue ? C'est tout simplement, une roue c'est un ensemble de jantes et de pneus. Et on équilibre le pneu sur la jante. Ça n'a rien à voir à la géométrie. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus profond dans tout ça. mais je pense que là vous aurez compris parce que là quand j'ai sorti le short l'autre jour on a commencé à me donner un commentaire de commentaire pour commentaire. Moi j'ai commencé à répondre et là quand j'ai vu que je vous ai refait un short en vous disant que je ferai cette vidéo. Donc voilà. En règle générale que vous soyez en propulsion ou en traction il faut toujours avoir les deux neufs à l'arrière. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Après vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Sur ce je ne vous embête pas plus je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Laissez-moi un petit commentaire s'il y en a qui sont d'avis contraires à ce que je viens de dire. Et bien développez et dites-moi un petit peu les choses. Voilà. Je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada